Est-ce que vous avez un message pour les enfants qui veulent faire de la danse comme vous ? Déjà, il faut avoir confiance en soi, je pense, parce que moi, au début, il fallait d'abord que j'ai confiance en moi. Et si vous voulez danser, c'est la même chose pour vous, en tout cas, je pense. Et même si votre entourage n'est pas pour que vous dansez, il ne faut quand même pas lâcher. En fait, il faut aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, en fait, c'est tout. Je m'appelle Lia, j'ai 12 ans, j'ai une chaîne YouTube où je présente des interviews sur CM7, où j'ai déjà interviewé d'ailleurs Tiana et Meysa, et d'autres encore, donc vous pouvez aller checker ça, et voilà. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 11 ans, ma mère, elle est là. Je fais de la danse afro, je suis dans Afro Novo Kids, et voilà. Bonjour, je m'appelle Maïssa, j'ai 10 ans, je fais de la danse afro et moderne jazz. Bonjour, je m'appelle Hawaï, je suis la maman de Maïssa, je gère son compte Instagram. Bonjour, je m'appelle Tiana, j'ai 9 ans, et je fais de la danse afro depuis toute petite. Danser, c'est ma passion, voilà. Bonjour à tous, je suis la maman de Tiana, et je la suis dans la danse, je l'encourage comme je peux. Bonjour, je m'appelle Yali, j'ai 9 ans, et je fais de la danse afro, et je suis dans Afro Novo Kids. Bonjour, je m'appelle Tiana, j'ai 10 ans, je danse de l'afro, et d'autres danses quand j'étais toute petite. Bonjour, je m'appelle Gwendoline, j'ai 12 ans, je fais de la danse afro depuis toute petite, et je suis dans le collectif Afro Novo Kids. Bonjour, je m'appelle Willis, j'ai eu 10 ans hier. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 12 ans, donc j'ai eu 12 ans le 22 novembre. Je fais partie d'Afro Novo Kids, je fais de l'afro, et je fais du hip-hop depuis 5 ans. Bonjour, je m'appelle Kessie, j'ai 10 ans, et je fais partie du collectif Afro Novo Kids. Bonjour, je m'appelle Raquel, j'ai 11 ans, et je fais partie du collectif Afro Novo Kids, et je danse de la danse afro, et depuis toute petite. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis dans le collectif Afro Novo Kids, je fais de la danse afro et hip-hop. On va commencer les questions, d'accord ? Donc on a pris les mamans de Ismaël, d'accord ? Un kid qui est dans le collectif pour avoir la vision actuelle, Maïssa, Hawa, qui n'a pas été dans le collectif, mais qui danse également, d'accord ? Et Tiana aussi qui était dans le collectif, d'accord ? Donc comme ça, ça fait plusieurs visions différentes. Donc on va commencer les questions, je vous laisse. Merci. Alors, on va commencer avec les questions pour les enfants. Les enfants, comment et pourquoi vous avez commencé la danse ? Moi, j'ai commencé la danse par ma famille, parce qu'on aime beaucoup danser, on aime bien, donc on danse, j'aime bien les fêtes, donc c'est là que j'apprends à danser, et mes tantes aussi, et voilà. Moi, c'est ma mère, parce qu'elle faisait des cours de danse, et à chaque fois, je venais avec elle, et après, j'ai commencé à faire de l'afro, et aussi, c'est ma passion. Moi, j'ai commencé la danse quand j'étais toute petite. Quand j'étais toute petite, je m'ambiançais, mais voilà, j'avais déjà dansé le fou nana. Et mon père, il aime bien danser, ma mère aussi. Et du coup, ça, bah, il m'a inspirée, et du coup, je me suis mise à la danse. Et entre tes parents, c'est qui, c'est moi ? Quand vous avez commencé la danse, vous étiez plutôt timide, ou vous étiez comment ? Bah, moi, quand même, j'étais quand même timide, mais à un moment, je me suis lâchée, maintenant ça passe. Oui, moi, quand je danse, je suis un peu timide, mais plus je danse, plus je me relâche. Moi, quand j'ai commencé la danse, j'étais timide, mais après, quand j'ai commencé à évoluer, et ben, je me sentais plus, j'avais plus confiance en moi. Qu'est-ce que la danse vous apporte ? Bah, moi, la danse, elle m'apporte de la bonne humeur, de la joie, je suis libre, je me sens bien. Franchement, c'est, comparé au foot, franchement, là, le foot, moi, je peux pas. Enfin, le foot, si, si, si mon origine joue, ou si, je sais pas, j'aime bien regarder, mais j'aime pas jouer au foot. Bah, c'est un peu pareil, moi aussi, la danse, ça me rend heureux, heureuse. Moi, quand je danse, j'aime bien m'ambiancer, ça me donne de la joie, je suis heureuse, je me sens libre. Bah, moi, ça m'apporte rien. J'ai pas, enfin, 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 si ! Moi, quand je fais de la danse, je suis joyeuse. Moi, quand je danse, c'est comme presque tout le monde, il y a la joie, la bonne humeur, et j'aime danser, vu que c'est ma passion. Moi, quand je danse, j'aime bien danser, partager avec les autres danseurs, et ça me fait plaisir. Moi, quand je danse, ça me rend heureux, et j'aime bien la danse. J'ai toujours aimé la danse, donc je lâcherai pas. Donc, moi, c'est comme tout le monde, j'aime bien danser, la danse, je le fais dans le quotidien. Bah, voilà, j'aime bien. Moi, j'aime bien danser, c'est ma passion, et voilà, j'aime beaucoup danser. Moi, j'aime bien danser, ça me donne, enfin, c'est un plaisir, et quand je suis triste, par exemple, et bah, ça me donne, enfin, ça me donne la bonne humeur, et vraiment, c'est un plaisir de danser, comme c'est ma passion aussi, donc voilà. Bah, moi, c'est comme tout le monde, et j'adore la danse. À l'école, ça se passe comment ? Est-ce qu'on vous en parle de la danse ? Et comment ça se passe avec vos professeurs et vos amis ? Dans mon collège, il y a personne qui danse, je suis toute seule, mais, bah, en fait, mes amis, ils en ont marre que je danse tout le temps. Parce que, même en sport, je vais aller danser, je sais pas, sur ma chaise, je danse. Mais s'il y a l'actualité du sport en sport, est-ce que t'es meilleure ? Bah, oui, quand même, parce que, oui, oui, on peut dire ça. Bah, moi, ils aiment bien quand je danse, tout le temps, ils me demandent de danser, et mes professeurs aussi, ils aiment bien quand je danse. Par exemple, quand il y a des spectacles, ils me demandent de faire des petites chorées ou des trucs comme ça. Moi, mes professeurs, ils s'en foutent. Après, c'est plus mes amis qui me demandent toujours de danser, par exemple, à la récréation ou à la cantine. Toujours une demande de danser, donc, j'y vais avec eux. Et toi, des fois, tu vas te mettre à danser dans la récréation. Ouais, quand j'ai envie. Et il n'y a pas des gens qui te regardent, ça, non ? Si. Comme ça. Elle fait quoi, elle ? Moi, mes maîtres et maîtresses, ils le savent pas. Mes animateurs et animatrices, à chaque fois, ils me demandent de danser. Et mes amis aussi, des fois, ils apprennent les chorés que je fais. Moi, ma maîtresse, elle le sait, mais elle ne me demande rien. Et mes amis, ils me demandent toujours, oui, apprends-moi ce pas, apprends-moi ceci et cela. Moi, mes amis, ils sont toujours là pour m'encourager. Et tout le temps, ils me demandent de danser, mais je ne veux pas. Ben, moi, la danse, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui savent dans mon école, parce que moi, la danse, ça reste un secret. Bah, moi, mes professeurs, ils le savent. Ma professeure principale de français, elle le sait. Et tous mes amis aussi, ils le savent. Et dès qu'ils me demandent de danser, je danse. Je m'enjaillis. Est-ce que vous avez un message pour les enfants qui veulent faire de la danse comme vous ? Bah, oui, enfin, courage et lâchez pas, donnez tout. Même si, par exemple, vous êtes dans une chorégraphie, vous la connaissez pas bien, enjaillez-vous, amusez-vous et voilà. Moi, je dis qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Même s'ils connaissent pas tout le temps, c'est pas grave, ils sont là pour s'amuser. Bah, moi, c'est un peu comme Maïssa, faut qu'ils aient confiance en soi. Après, bah, s'ils ont pas confiance en soi, ils essayent quand même. Mais, en tout cas, c'est le seul truc que je voulais dire. Moi, je dis, me soyez généreux, lâchez-vous et ayez confiance en vous. Moi, je dis qu'il y aura des gens qui leur apporteraient de la force. Donc, s'ils commencent la danse, ne lâchez jamais. Ne lâchez pas et persévérez, même si vous n'arrivez pas. Moi, je dis que même si vous n'arrivez pas, il faut juste que vous continuez et à bout d'un moment, vous allez réussir. Comme dit tout le monde, il faut continuer, il faut danser, il faut progresser, il faut se lâcher. Moi, je dis, même si les gens, ils vous critiquent, continuez, dansez et courage pour vous. Déjà, il faut avoir confiance en soi, je pense, parce que moi, au début, il fallait d'abord que j'ai confiance en moi. Et si vous voulez danser, c'est la même chose pour vous, en tout cas, je pense. Et même si votre entourage n'est pas pour que vous dansez, il ne faut quand même pas lâcher. En fait, il faut aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, en fait, c'est tout. Déjà, il faut commencer et il ne faut jamais lâcher.